Ce projet, de base, c'était notre professeur d'histoire qui nous avait proposé de faire quelque chose pour représenter la Shoah. Du coup, dans notre classe, on a choisi personnellement le dessin, avec un dessinateur, Didier Zulie. D'abord, il nous a demandé de faire des dessins nous-mêmes pour représenter le ghetto. Après, Didier Zulie est venu lui-même dans notre classe et on a signé des rôles pour le dessin, les rôles de scénariste pour le scénario et aussi après pour les recherches, pour comment il s'habillait, comment c'était là-bas. Cette action m'a appris quand même des choses par rapport à comment c'était avant, comment c'était à l'époque, du coup, comment ça se passait dans le ghetto. On collecte des produits de la nourriture ou des produits hygiéniques. On a reçu des affiches, on en a parlé aux élèves, on en a distribué. Alors moi, j'ai essayé d'y participer parce que je trouve cette action super généreuse. Cette année, à cause du Covid, nous n'avons pas pu faire des projets avec très gros budget. Nous avons cherché à faire quelque chose plus localement. Et donc nous avons proposé l'idée de faire une collecte de protection hygiénique. Nous avons choisi les protections hygiéniques parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de femmes étaient dans le besoin et que malheureusement, elles ne pouvaient pas toutes y avoir accès car ça coûte assez cher et que pour certaines, c'est donc compliqué. Et donc ce que nous voulons, c'est pouvoir les aider et qu'elles puissent y avoir accès. Dans notre collège, on a fait plusieurs projets sur les vélos, sur les masques, sur l'écologie en elle-même. On a fait des ateliers de réparation de vélo sur des semaines, des projets jivés en vélo pendant trois semaines, des petits projets pour savoir qui va y aller tous les jours en vélo, etc. Alors calculer le nombre de kilomètres que chacun a fait. Pour l'écologie, c'est important d'utiliser des moyens doux, contrairement aux voitures, etc. On a fait le projet sur les abeilles depuis il y a deux semaines. Et ça consiste à voir comment on peut avoir une reine et comment les abeilles vivent dans la ruche. Et puis comment elles fabriquent le miel, etc. Alors oui, moi ça m'a beaucoup plu et ça m'a appris plein de choses. Et maintenant, moi j'aime bien le miel aussi. En début d'année, on s'est proposé pour être éco-délégué. On a eu une réunion et on s'est aussi proposé pour être dans le CVC pour rénover le collège. Le collège, il a mis des bancs. On est en train de repeindre les piliers. Et on a mis des pots de fleurs pour améliorer le collège. On a fait des activités sur tout ce qui est paralympisme, olympisme et tout. On a fait un atelier sport, on faisait un tour, un relais. Là, on avait fait un quiz. Il fallait chercher des réponses, des champions olympiques et tout. Après, on avait aussi parlé des addictions, ce qui est drogue, tabac et tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501